Donc bonjour, je suis Enzo, mes camarades avec moi sont Camille, Marco et Yvan. Et on va vous présenter le jeu Yorgat. Alors pour faire un brief général du jeu, c'est un jeu de combat en contraint, assez rapide et nerveux, qui est vachement basé autour du mouvement. Si on compare un jeu de combat classique, comme un Street Fighter, c'est vraiment différent. On se rapproche plus d'un Smash Bros au niveau des déplacements, et au niveau de l'approche, de la façon dont on attaque l'ennemi, c'est presque de l'escrime, le fait de foncer sur l'ennemi et vite s'échapper avant de se faire attaquer. Alors je vais rapidement vous parler de l'univers du jeu. Donc tout commence par la bataille de deux sorciers qui se sont battus sur la terre sur laquelle s'est construite la ville de Yorgat. La magie de ces deux sorciers s'est ancrée dans la terre et remontée petit à petit, donc d'abord dans les souterrains de la ville, puis dans les rues. Toute la population a été contaminée et deux clans de résistance se sont formés. D'un côté, l'église qui se terrait dans les hauteurs du clocher, à l'abri, et qui ont fait des expérimentations sur des malades pour essayer de soigner le mal. Et de l'autre, l'atelier, un groupe de mercenaires qui parcourent les rues pour tuer tous les malades qui errent. Et nos deux personnages sont issus de l'atelier, et la paranoïa les a poussés à s'affronter l'un contre l'autre, chacun pensant que l'autre est contaminé par le mal. Au niveau de l'esthétique, on a choisi de faire un jeu en 2D, façon de pixel art. Pour nos influences, on s'est surtout inspiré de Katana Zero, un mode particulièrement en versus. Ensuite, on s'est inspiré aussi de Rivals of Hater, pour tout ce qui est placement des personnages et gestion de la caméra. On s'est inspiré de Dead Cells, pour tout ce qui est visuel. Bloodborne aussi, pour tout ce qui est le lore. Hollow Knight, pour les inspirations des différentes compétences. Et aussi Smash Bros, pour l'animation des personnages. On s'est référé avec les différentes keep-poses de certaines attaques, et certaines frame data pour jauger le nombre de frames qu'on avait besoin pour les attaques. Pour les contrôles, on a choisi un truc très simple. Une touche de saut, trois touches à assigner pour les compétences, une touche pour la parade et une touche pour le dash. C'était notre volonté de faire un truc qui était simple et nerveux, pas très compliqué à apprendre. Du coup, je vais vous parler des mécaniques basiques du jeu. Commencez les déplacements. Comme l'a dit Yvan, c'est un jeu qui se rapproche beaucoup de l'escrime. Le déplacement, c'est primordial, tout comme le timing. Un mauvais déplacement, ça peut faire rater une attaque, et nous mettre en position de faiblesse. On peut possiblement se prendre un coup derrière. Pour ça, on peut se déplacer normalement de droite à gauche. On a accès à un saut, un double saut une fois dans l'air, pour pouvoir accéder aux éléments de décor élevé, ainsi qu'à un wall jump, pour pouvoir rendre les sauts un peu plus imprédictables, imprévisibles, en fonction de si on est coincé dans un grand angle ou pas. Dans les deux actions possibles qui rendent le jeu vachement plus tactique, on a le dash, le dash nous permet de traverser une courte distance rapidement en esquivant toutes les attaques. Un dash bien utilisé, ça va nous permettre de rattraper un adversaire en fuite, ou même nous-mêmes de pouvoir s'enfuir. Ça va nous permettre d'esquiver des attaques et surprendre l'adversaire dans le dos. On va pouvoir avoir une grande liberté de mouvement pour pouvoir utiliser toutes nos compétences librement. Ensuite, on a la parade. La parade, comme son nom l'indique, ça permet de parer une attaque ennemie. Lors du déclenchement d'une parade, on a une frame d'invincibilité où si une attaque nous touche pendant ce moment-là, l'ennemi est repoussé et possède un malus. Bien utilisé, ça peut permettre aussi de changer le cours d'une bataille, mais si on se trompe sur le moment où on l'utilise, derrière, c'est la fessée. Ensuite, ces deux actions, le dash et la parade, elles sont gérées par une jauge d'endurance. On ne peut pas les faire comme on veut. On n'a que cinq charges d'endurance qui se rechargent avec le temps. Vous pouvez voir les cristaux. À chaque fois qu'à l'usage du dash ou d'une parade, on consomme un cristal. Quand on n'en a plus, il faut croiser les doigts ou espérer gagner. Ensuite, nos compétences. Comme vous le verrez après, on a le choix de les assigner sur nos boutons. Elles sont triées en trois catégories. La première catégorie, c'est les compétences offensives. Tout ce qui est compétences rouges, tout ça. C'est notre ressource principale, le dommage. Sans ça, on ne peut pas faire de dégâts à l'adversaire, donc on est obligé d'en choisir une. Toutes ces attaques, ça peut être quelques attaques à distance, des attaques qui forcent le déplacement, des attaques qui seront plus utilisées en l'air, au sol. Bref, en fonction de nos déplacements, de notre position, tout ça. Les attaques ont des petites variations qui peuvent justement nous permettre de construire une stratégie viable ou pas si l'adversaire s'est bien joué. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est les compétences stratégiques. Celles-là ne peuvent pas faire de dégâts directs à l'adversaire. Par contre, ça peut nous permettre de coincer l'adversaire, de le zone à un endroit, de le piéger, de le ralentir, de lui appliquer des debuffs. C'est là où on va justement pouvoir construire un build qui est pratique et qui sont bien combinés avec les bonnes attaques qui peuvent être vraiment mortelles. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est tout ce qui est la catégorie buff, qui affecte que notre personnage et que la personne qui l'utilise. On dispose de trois buffs, chacun améliorant un aspect du personnage, soit la vitesse, soit la vitesse de rechargement des compétences, soit la vitesse de rechargement des cristaux d'endurance. Donc, l'usage aussi de ces buffs qui n'ont aucun intérêt à part de s'améliorer soi-même et espérer être meilleur sur les prochaines joutes, avec ces trois compétences bien utilisées, bien mélangées, ça nous permet de gagner le combat. Du coup, je vais plus particulièrement parler des trois types de compétences et de leur sélection et aussi du système de cooldown, qui est du coup la façon dont on va jouer dans ce jeu. Alors, comme on l'a dit, il y a les trois types de compétences. Il y a cinq offensives qui permettent d'avoir soit une mobilité aérienne, soit d'avoir un avantage au sol. Des compétences qui seraient plutôt de contrôle ou stratégique, qui permettraient de bloquer l'adversaire, de le ralentir, de le propulser. Et les trois dernières qui sont les compétences qui améliorent notre personnage, comme il y a eu juste avant, qui fait qu'on va plus vite ou quoi que ce soit. Alors, une fois en jeu, on a le choix entre deux modes de jeu. Le mode libre, dans lequel on va choisir nos compétences librement, sauf la première qui est obligatoire, mais nos compétences offensives, histoire de pouvoir faire des dégâts à l'adversaire, tout simplement. Et ensuite, les deux autres compétences, on peut prendre ce qu'on veut. Autant des compétences offensives, autant des fioles d'augmentation. Le deuxième mode de jeu sera le mode random, qui choisit à notre place de manière aléatoire les compétences, mais met toujours une compétence offensive dans le lot pour qu'on puisse gagner face à notre adversaire. Et je vais passer sur le système de cooldown qui va faire tout notre jeu, le système de joutes et de stream. Lorsqu'on utilise une compétence, il y a un cooldown qui est lié à cette compétence. Et durant tout ce temps de cooldown, on ne peut utiliser aucune autre compétence. Le temps de cooldown est lié aux compétences et à leur force. Par exemple, le coup de pied qui est la première compétence est assez équilibrée, mais ne va pas avoir un gros avantage sur l'adversaire. Elle a un cooldown assez court. Le théisme, par exemple, la troisième compétence, qui va pouvoir avoir plus de mobilité, une grande zone, elle va avoir un cooldown assez long, qui du coup, si on la loupe, on est dans une grande zone de faiblesse pendant assez longtemps. Alors du coup, ce système de dégâts et de non-combo dans notre jeu, ça nous a amené à faire un système de points de vie qui correspond. Donc dans le jeu, on a trois points de vie. Les points de vie ne peuvent pas se régénérer. Et derrière ces trois points de vie, ce qu'on a voulu faire, c'est renforcer le dynamisme de notre jeu, encore une fois, pour faire des rangs assez courts, rapides, et axer notre jeu sur la rejouabilité et faire plusieurs parties avec la personne avec qui on joue. Donc en jeu, les points de vie sont sous forme de trois cristaux. On peut le voir là. Et voilà. On va maintenant passer aux cartes. Donc dans notre jeu, on a quatre cartes. Donc profondeur, église, clochers et faubourg. Chacune des cartes représente un endroit différent de la ville de Yorgat. Donc quand on arrive dans l'écran de sélection, on peut choisir entre les quatre cartes ou alors choisir une option aléatoire qui choisira toute seule pour nous. Et on va maintenant passer à la description de chacune des cartes pour vous montrer un peu nos réflexions derrière le level design. Donc la première, le faubourg. Il y a deux mécaniques principales qui sont liées au terrain. C'est les six. Il y en a quatre. Donc c'est ce que vous pouvez voir un peu au-dessus, la plateforme supérieure, qui se déplace de manière latérale. Et deux autres qui sont sur les deux murs à gauche et à droite qui se placent de manière verticale. Donc lorsqu'un joueur se fait toucher par ces scies, il se prend un point de damage. Et la deuxième mécanique qui est présente dans ce terrain-là, c'est la fumée qui est sur la partie inférieure de l'image, donc la partie basse, qui est un poison et qui fait un point de damage si le joueur reste trop longtemps dessus. Donc il y a une progresse barre qui va se remplir au fur et à mesure que le joueur reste dans ce gaz-là. Et dès que la progresse barre se remplit, il se prend un point de dégâts. Ensuite, la seconde map, le clocher. Donc là, comme vous pouvez voir, en bas, on observe du poison. Donc même mécanique que la map d'avant. Si le joueur reste trop longtemps dedans, il sera puni en recevant un point de dommage. Et ensuite aussi, on peut voir des plateformes tirées par des chaînes, suspendues par des chaînes. En fait, cette plateforme, au lancement d'une game, elles vont s'élever, descendre, chacune à des rythmes différents. Et c'est pour obliger les joueurs à se déplacer et avoir un environnement qui bouge et qui les contraint un peu dans l'utilisation de leurs compétences. Comme vous pouvez voir, il y a deux petites plateformes sur les côtés. Si jamais le joueur tombe d'une plateforme, il aura toujours le temps de remonter. Mais justement, comme il sera en position de désavantage, la personne qui est au-dessus peut essayer de se servir des compétences et du fait que le joueur est obligé de remonter pour pouvoir lui tendre un piège. Ici, nous avons la map Eglise qui, par rapport aux deux précédentes maps, est plus classique car elle ne possède pas de mécanique létale. Ici, il n'y a pas de nuages de fumée ou de scie qui peuvent infliger des dégâts au personnage, mais seulement des plateformes. La mécanique principale de cette map, c'est les endroits qu'on peut voir sur la droite qui sont assez restreints. Donc, si on fuit l'adversaire et qu'on se retrouve dans cet endroit-là, ça peut amener à des situations vraiment très dangereuses. Donc, cette map-là, c'est la map classique où on n'a pas trop besoin de se prendre la tête avec le niveau. Alors, du coup, pour finir la dernière map, la map des profondeurs. Donc, encore une fois, on a un placement de plateforme assez classique qui requiert des doubles sauts pour monter sur celles qui sont là. Ensuite, on peut, pareil, faire un double saut pour monter au-dessus ou alors utiliser les différentes caisses qui sont présentes et la plateforme là-bas. Et la particularité de cette map, c'est qu'il y a de l'eau empoisonnée qui monte de façon périodique et donc qui force les joueurs à partir de cette zone-là qui est assez exploitable en temps normal parce qu'il n'y a pas d'obstacle et tout est plat. Et du coup, à se diriger vers les plateformes qui sont plutôt vers le haut et donc forcer les joueurs à bouger sur la map. Voilà. Et merci de votre attention. Maintenant, on va passer au gameplay pour un peu vous montrer ce que c'est notre jeu. Pour des questions techniques, on va jouer nous parce qu'on pense que c'est quand même une meilleure représentation à quoi le jeu ressemble. Vu que c'est un jeu qui est plutôt destiné à un public à l'aise avec les jeux de combat. Voilà, Seb ne mérite pas parce qu'on l'a vu jouer et il ne vaut mieux pas que vous le voyez jouer. Est-ce que là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Merci. On profite des crédits quand même pour vous parler de deux artistes 2D qui ont travaillé avec nous. Donc, c'était Angèle et Lucas. Angèle qui s'est occupé de tout ce qui était menu et animation des personnages et Lucas qui a fait le caractère design. Donc là, on a l'écran de 3D compétences. Donc, comme vous pouvez le voir, au centre, il y a différentes compétences. On est obligé de choisir une compétence offensive, comme contre, et les encadrées, et en haut. Et il y a des descriptions de compétences qui vous montrent si elles font des dégâts, leurs effets. Et en dessous des descriptions, une petite... Ok, on va jouer. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 très perfectif à mon sens, et après ce sera que des compliments. Le seul point entre guillemets négatif, pour moi, c'est le style graphique des deux personnages, qui dénote un petit peu par rapport au style graphique des environnements. On a quelque chose de très pixelisé sur le reste, et puis on a sur les personnages quelque chose de très lisse. Donc ça dénote un petit peu, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais voilà, c'est le seul point. Ce n'est pas volontaire. Ah, ce n'est pas volontaire, d'accord. Donc du coup, après, pour tout le reste, dès la présentation, on a senti que vous étiez pour le coup vraiment maître du projet, de ce que vous proposez, on sentait que tout était maîtrisé. En tout cas, c'est ce que je me disais en vous écoutant, et je buvais vos paroles. Alors, j'ai noté deux, trois points éventuellement perfectifs dans la présentation, mais je n'ai même pas envie de les dire, parce que ça n'aurait même pas de sens. Si je l'ai dit, parce que pour les présentations, ça pourra vous servir, notamment après, si vous faites des pitch decks pour des publisheurs ou autres, on vous demande ça. Le slide des compétences, par exemple, qui ne servait pas à grand-chose, puisqu'on a les trois couleurs, mais il n'y avait même pas le nom des compétences. Donc, on restait un petit peu sur notre faim. Donc, il fallait vraiment être hyper attentif à tout ce que vous racontiez pour savoir à quoi ça servait. Et même chose, chez Zipad Betfix, pour les attaques, je crois. C'était lié aux compétences. Et les modes de jeu, qu'il n'y avait pas de slide aussi, alors que les modes de jeu, ça reste quand même un élément important du jeu en soi. Mais ça, c'est vraiment pour dire, pour faire remonter des points. Mais globalement, comme je disais, tout est maîtrisé. L'environnement avec la huile de Yorgad et tout, on rentre directement dedans. Les clochers, les ateliers, tout ça, on rentre dedans. La présentation des contrôles, la manette, les touches, pareil, on est dedans. C'est simple et efficace, en fait. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ça, je ne le dis même pas, parce que ça n'a pas de sens par rapport à ce que vous avez fait. C'est trop bien. Les charges d'endurance, ça s'explique très facilement. On a des cristaux, c'est parfait. C'est juste parfait. J'ai beaucoup aimé les cartes et la diversité des cartes, justement, avec chacune qui a ses spécificités. Et ça marche super bien. C'est-à-dire, on ne propose pas juste des univers différents pour proposer des univers différents, mais chacune a des spécificités. L'une, il y a les profondeurs, je crois, où il y a l'eau qui monte. J'ai adoré, ça. Du coup, je me disais, mais ça va ressembler à quoi ? J'avais vraiment envie que vous jouiez. Et là, quand vous avez lancé le jeu, c'était totalement dans la lignée de la maîtrise qu'il y avait sur votre présentation. C'est-à-dire que tout de suite, le menu, j'ai adoré, avec le petit bouton crédit, la chaîne cassée qui peint. Enfin, il y a tout qui matchait direct. Et je me suis dit, mon Dieu, mais un mois et demi, ce n'est pas possible. Et le travail, du coup, fait par les deux créateurs 2D, dont vous avez mentionné le nom, félicitations à eux aussi, parce que c'est vraiment très bon. Et franchement, c'est nickel. Les personnages me paraissent apparemment, elles se déplacent très, très rapidement. Mais vous, vous êtes habitués au jeu. On a vu dans la deuxième partie que ça se déplaçait moins rapidement. C'est vrai que vous, je me disais, waouh, ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre le truc. Après, c'était un rythme normal, on va dire. Ouais, voilà. C'est un rythme plus stratégique, en fait. Exactement. Mais non, non, sincèrement, je ne vois pas ce que je peux faire remonter. Je ne sais pas comment vous avez fait ça en un mois et demi, donc je ne peux pas dire mieux que ça, en fait. C'est pourtant pas à la base un style graphique de jeu et donc un style de jeu avec lequel je suis super familier. mais là, je suis totalement rentré dedans et je suis encore non, il n'y a rien à dire. Le son était très bon aussi. Le menu est très bon. Tout ce qui est graphique, tout est bon. Les petits ralentissements au moment des coups et tous, les impacts, c'est parfait. Les FIC, ils sont très bien, ils se marient très bien avec. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Ben voilà, bravo, bravo. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Tout a été dit. Ouais, pour revenir sur les problématiques de la 2D, des personnages. En fait, donc vous avez pris un package, c'est ça, qui est... C'est quoi déjà le nom des assets ? Darkvania. Darkvania, c'est ça. Darkvania. Donc ça, ça a été intelligent de récupérer un package pour faire votre jeu et tout ça. Ce qui est dommage, effectivement, c'est le non-travail que vous n'avez pas pu avoir avec les arts graphiques. Peut-être que l'an prochain, on arrivera à mieux organiser ça. Après, même en mettant ça de côté, même les cristaux, enfin, tout ce que vous avez pu implanter, vous, il y a peut-être ces choses-là à modifier. Donc les cristaux, les points de vie, qui sont du coup, qui reprennent un peu le graphisme que ce qu'on voulait proposer les âgés. Et ça dénote par rapport aux pixels. Il faut vraiment faire un travail de pixel art, pour le coup, pour que ça fonctionne bien. Mais bon, voilà, c'est vraiment un détail. Sinon, franchement, bravo. Tiens, je te passe le set de la parole. Franchement. Non, 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 c'est cool. C'est top. Ça va un peu trop vite pour moi. Moi, je commence à... J'ai le miette, donc c'est un peu compliqué. Non, 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 non. Franchement, ça marche très bien. Il y a quelques longueurs dans votre oral, mais ça, franchement, c'est pas très grave. Pas très grave. Non, non. Plutôt clair, efficace, concis. Ça marche. Non, c'est cool. C'est cool. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux te proposer, Mathieu ? Là, il est midi 20. On se fait une pause d'une heure et on se revoit vers 13h30. Ah non, on fait comme ça. Allez. Bon appétit à toi. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501